Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis à Caen et je suis très heureuse de vous emmener avec moi dans mon petit week-end normal. On est seulement à 2h de Paris en train et il y a plein de choses à voir et à faire. C'est super agréable de se promener, les rues sont vraiment très belles. Et puis il y a plein de monuments historiques à visiter comme l'abbaye aux dames, l'abbaye aux hommes et puis aussi le château. Et puis si l'envie vous prend d'aller à la mer par exemple, il vous suffit de prendre un bus qui vous emmène depuis le centre-ville jusqu'aux plages. Donc voilà ça c'est vraiment sympa mais j'irai plutôt demain. Aujourd'hui je vais visiter le centre-ville. Alors impossible de visiter Caen sans aller à l'abbaye aux hommes et l'abbaye aux dames. Ces deux monuments ont été construits en 1060 donc au 11e siècle et dans l'abbaye aux hommes qui se trouve derrière moi il y a le tombeau de Guillaume le Conquérant et dans l'abbaye aux dames il y a le tombeau de Mathilde. Pour vous remettre dans le contexte, Guillaume le Conquérant est né vers 1027 à Falaise et est le fils du duc de Normandie, Robert le Magnifique. Il s'installe à Caen où il fait construire son château et il épouse Mathilde de Flandre vers 1050 qui est la fille du comte de Flandre, le duché voisin. Seulement le pape ne valide pas leur union et considère qu'ils ne peuvent pas se marier parce qu'ils sont cousins au cinquième degré. Bon et en vérité ce serait un peu plus pour des raisons politiques qu'il interdit cette union, toujours est-il que Guillaume décide quand même d'épouser Mathilde. Et pour se faire pardonner auprès du pape, Guillaume le Conquérant décide alors de faire construire deux sublimes abbayes, l'Abbaye aux Hommes et l'Abbaye aux Dames. Le centre historique de Caen est vraiment magnifique avec ses super rues typiques médiévales en pierre de Caen. Il faut absolument vous balader et vous perdre dans les petites rues et notamment la rue Écuillère pour son ambiance parce que même si elle est assez petite, c'est là que vous trouverez plein de bars à Caen et aussi des antiquaires. Je suis une amoureuse des livres et à Caen il y a plein de librairies indépendantes et c'est surbandu à son histoire parce qu'à la renaissance il y avait pas mal d'éditeurs et d'imprimeurs à Caen. Donc prévoyez un petit temps supplémentaire si comme moi vous comptez vous perdre pendant des heures dans les allées. Et donc si vous voulez visiter l'Abbaye aux Dames, sachez qu'il y a d'une part l'abbatiale avec l'église et de l'autre le monastère où il y avait toutes les religieuses benedictines qui vivaient à l'époque. Et ce que j'aime beaucoup dans l'histoire de Mathilde et Guillaume c'est que bon, si au début c'était un mariage politique et que ça arrangeait bien Guillaume, il faut le dire, finalement ça aurait été un mariage d'amour parce qu'on ne connaît pas de maîtresse à Guillaume, ils ont quand même eu dix enfants ensemble et pas de bâtards à priori non plus donc ils auraient été fidèles l'un à l'autre toute leur vie. Maintenant direction le château. Un monument que vous ne pouvez absolument pas manquer si vous venez à Caen, c'est forcément le château. Il a été conçu en fait par Guillaume le conquérant qui souhaitait réaffirmer son autorité en le construisant. Quand son père meurt, plusieurs parents normands considèrent que Guillaume n'est pas légitime au trône car sa mère n'est pas issue de la noblesse et le considère donc comme un bâtard. A 19 ans, il sera victime d'une tentative de meurtre et il demande alors de l'aide au roi de France, Henri Ier. Celui-ci va lui offrir sa protection et 10 000 hommes pour vaincre ses rivaux. Grâce à cette aide précieuse, il yagne la bataille du Valais d'une près de Caen en 1047 contre les rebelles normands et décide alors d'affirmer son autorité en construisant la plus grande forteresse du nord de l'Europe, le château de Caen. En fait, le véritable intérêt du château, c'est plutôt le chemin de ronde et les remparts parce qu'en fait à l'intérieur du château, il n'y a plus grand chose de médiéval. Bon, et pour terminer la journée, direction le quartier historique de Vogueux où vous trouverez plein de petits restaurants. Les maisons sont super belles parce qu'elles ont été épargnées par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, donc vous avez cette ambiance médiévale hors du temps. Deuxième jour à Caen. J'avais envie de faire un petit tour à la plage et ce qui est vraiment génial, comme je vous le disais au début, c'est qu'il y a un bus qui vous emmène depuis le centre-ville jusqu'à Wistream. En 30 minutes, vous êtes sur les plages et si jamais vous préférez le vélo, vous avez la possibilité sinon de louer des vélos et puis de longer le canal. En fait, il y a une voie verte qui vous mène aussi sur les plages. Si vous avez le temps, franchement, je vous conseille très fortement de monter les 171 marches du phare de Wistream parce que franchement, la vue en haut, elle est vraiment super belle. Et ce qui est super sympa, c'est que depuis le phare, vous pouvez faire une petite balade à la pointe du siège qui est en fait une réserve ornithologique. Vous avez l'estuaire de l'Orne juste derrière qui est une réserve naturelle en fait où l'eau douce et l'eau salée se rencontrent. Et c'est un endroit assez unique avec ses dunes, ses présalés, il y a bien sûr des amphibiens, plein d'oiseaux et puis le fameux grave-lot à collier interrompu. Musique 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 Cet après-midi, c'est plage parce que j'avais envie de profiter de ce beau soleil, mais je suis allée jusqu'à Hermandville qui est la ville juste à côté en fait parce qu'il y a des superbes villas anglo-normandes qui sont vraiment magnifiques, donc j'avais absolument envie de les voir. Donc j'ai loué un vélo pour que ça aille plus vite. D'ailleurs, vous allez voir, le chemin pour y arriver est vraiment super beau. Bon voilà, je vais aussi faire la crêpe sur la plage, on va pas se mentir. Musique Musique Ainsi s'achève mon petit week-end normand. Franchement, entre le super patrimoine médiéval historique de Caen et puis l'accès à la mer en seulement 30 minutes en bus depuis le centre-ville, c'est vraiment une super ville pour faire un petit week-end depuis Paris en train. Si vous voulez retrouver toutes les infos, je vous mets un lien vers l'article de mon blog dans la barre d'infos. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi et puis je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Musique